Sous-titrage Société Radio-Canada C'est là que j'ai commencé à faire du pique-nique. Partout, on s'installe où on veut. Mais nous, on a un lieu spécifique. On a notre arbre. Il fait parasol. On y retrouve des amis. C'était important parce que ça m'a permis d'être à l'extérieur avec d'autres personnes pour manger le midi. Parce que nous, on arrive le midi pour le pique-nique. Mais on repart que le soir vers 17h30, voire 18h. Ah bah oui, parce qu'on emmène tout ce qu'il faut. Le pique-nique, tout, les serviettes, la crème, le goûter, tout. Moi, si admettons que j'ai fait un petit beau temps que je ne sais pas trop quoi faire, allez hop, je m'embarque dans le clos, je rencontre des gens qui promènent leur chien, je m'assois sur un banc si j'ai envie de m'asseoir, je suis allé me reposer un petit peu. Puis on trouve quelqu'un à discuter quand même plus ou moins. Puis comme je suis très ballarde, à l'époque où il y avait beaucoup de monde, on était des fois à 5-6 sur le banc en train de vendre nos poires là. Et il y a des chats qui sont là abandonnés, je vais leur donner à manger. Alors des fois, ils sont sur le rebord de la fenêtre, ils sont en train de regarder tout ce qui se passe. Ils regardent des vieilles piques qui sont sur les bancs à discuter. Avant de leur poire. Une fois le matin, quand je reviens de Casino, je passe par le parc, il y a plein de pigeons qui sont en train de chercher à manger par exemple. J'aime bien passer le matin parce qu'il n'y a personne. Même s'il ne fait pas très très beau, je dis tiens, je m'emmerde un petit peu, allez hop, je vais dans le parc, je passe par la rue de Cahors, je vais faire mon tour. J'adore la campagne, il y a des arbres, il y a des bestioles. Quand c'est l'été, il y a la pâte aux joueurs, il y a quand même plein d'enfants. J'aimais bien raconter des conneries, alors je racontais plein de conneries dans le parc, comme ça tout le monde était content. Merci. 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 Merci.